salut tout le monde salut bienvenue parmi nous sur notre chaîne youtube pour l'émission table une avec l'association guild of gamers on va cette fois ci vous présenter un tournoi papier qui s'est produit à l'association en fnm en fait c'est un fnm c'est notre premier fnm pionnière donc le pionnière bon pour ceux qui connaissent pas c'est un format éternel qui est apparu à peu près deux mois qu'est ce qui permet de commencer au niveau des éditions valides à partir de retour en running car donc c'est un format éternel donc évidemment l'édition de départ je crois que c'est m15 et retourne tour avnica m14 et m14 et ça permet vraiment en fait d'avoir un format et sachant que tous les fetchlands de kinds of tarkers ont été bannis directement actuellement il ya quelques cartes ont déjà été bannis comme fait lidar veille of summer out of nissa parce que le mg et mono green devotion était un peu trop fort donc là on monte dans au niveau du match à gauche on a arnaud qui joue un mono raid et drazi et à droite on a louis qui joue à insulte taille avec coco précisé que tout est plutôt midrange avec coco costing beast on n'aura pas les listes à vous proposer malheureusement ce qu'on ne l'a pas ramassé sur l'eau c'était un petit c'était un effet même pas mal mais c'est un effet mme sur l'effet mme on a une ambiance un peu plus la sens c'est le principe de l'effet mme l'effet mme c'est un peu plus trop il n'était pas un rôle compétitif il n'y avait pas les listes ramassé non plus donc le but c'est vraiment de rester les decks de s'amuser dans ce nouveau format pour que j'étais tous les deux à 3-0 la famille micheldrazi pêche donc après il ya pas mal de cartes qui ce qu'ils sont en fait et c'est drôle c'est qu'on c'est un mix entre le moderne et et standard et voir des cartes qu'on va connaître par rapport au moderne comme peuvent qu'aujourd'hui beaucoup puissant un jour moderne ouze mais micheldrazi par exemple et plus joué mais micheldrazi a été pas mal joué en moderne quand il ya l'époque de l'adresse et wind à l'époque où elle était extrêmement avant le band avant le bain de l'aïe je vision on a vraiment qui ressemble enfin qui est vraiment un standard sur booster vraiment un standard vraiment vraiment sur booster violemment on retrouve des archétypes qui ont été puissants en standard sur booster avec des cartes qui sont modernes donc avec un tour de combattant standard ou combattant standard ou encore tour 3 au co ça va il n'est pas tour 2 ça va ou alors on peut apparenter le format du mose à du bon à du moderne sauf qu'au lieu d'avoir un power level qui va permettre un kill t3 voire quasi systématique tour quatre ans sur des decks modernes plutôt agro on est sur du kill t3 t4 là on va une plutôt sur du kill t5 t6 ce qui va aussi permettre aux decks contrôles de se positionner un peu mieux et après l'avantage c'est que ça permet aussi de voir d'autres cartes qui sont légèrement trop faibles pour ça exactement il ya pas mal de cartes que j'envoie quand on les voit en standard on se dit voilà carte là elle est forcément très très forte elle va rentrer en moderne et au final on la voit pas et c'est exactement ces cartes là qu'on voit qu'ils vont être les piliers de ce format du pogné moi je pense dans le deck que j'aime bien jouer en ce moment j'ai le carab god et de ce carab god on l'a jamais vu en moderne pourtant c'est une carte elle a fait l'unanimité en ne pas se dire il n'y avait même pas d'espérant c'est vrai avantage enfin puis après voilà ça reste une carte avec un ccm de 5 en moderne on se dit à moins de jouer un contrôle lourd ou à 5 on a envie de jouer un grand teferi enfin teferi à 5 qui va faire de la value tous les tours qui va faire le café on voit qu'on va pas jouer des cartes plus faibles que ça transformé étape donc là oui ou co qui fait qu'il fait son co quoi il fait le taf et puis un rider rider par exemple c'est une carte que je pense pas qu'on verra moderne mais qui en pionnier actuellement extrêmement forte quoi c'est ça et que donc rider parce qu'il connaissait pas c'est une carte qui a donc à l'aventure aventure c'est un c'est une capacité enfin je sais pas si c'est une capacité aventure c'est comme si c'est un type de cartes un peu comme il ya eu les doubles cartes là c'est une double carte avec un côté aventure qui donc soit instant soit rituel est ce qu'on joue donc pour son coup d'aventure donc après à l'exilé on est dans un exil aventure où elle peut être recasté en tant que créature sachant que le rider quand il est détruit il va entre les bibliothèques donc là on est récursif ouais mais on voit arnaud avec avec les arnaud qui pose un smasher qui évidemment essaye de gérer okko sauf coco il a eu que deux activations il a eu un plus deux je crée un foot plus un janie mon foot mais du coup malgré qu'il se prend un coup de 5 5 il est quand même encore à deux il est quand même toujours là à deux et ce qui fait que pendant le tour de l'huile car c'est trop voilà tiens pour ce majeur 55 trompeau et bah ça devient 3-3 c'est un elq c'est un cap de capacité du coup qu'il peut se faire gérer par un vieux token food animé par contre oui il redit la capacité mais la capacité elle cible pas les donc ce qui dit que quand on le cible avec un sort c'est uniquement ça c'est pas les capacités je sais parce que j'ai l'habitude de trickster je me disais quoi ça c'est bien les sortes et pas les capacités de faire trickster sur les trois chaînes il gère un tiens pour 5 moi je te le transforme c'est un délit c'est vrai que okko mais okko encore il là on le voit un peu plus là sur dernière liste actuellement au moment où on fait cette vidéo au niveau du c'est vrai que l'avantage qu'on a eu sur cet endroit c'est qu'on a une grande diversité c'est vrai ça après je pense aussi quelque chose propre à notre communauté c'est qu'on aime bien avoir nos decks voir avec le format est très récent et donc c'est vraiment l'occasion pour les gens de venir avec le deck qu'ils ont envie de jouer après peut-être qu'il s'avérera que leur deck n'était pas vraiment optimal et du coup ils reviendront avec un au deck la prochaine fois mais sur un format sur un tournoi sans gros enjeux comme celui-ci c'était vraiment cool de pouvoir venir avec le deck qu'on a envie de jouer voir ce que ça donne après je suppose que le format va vraiment prendre un tournant quand il va y avoir les premiers gros événements à 500 mille 1500 joueurs ou les premiers gp début 2020 où les pros vont venir avec des listes qui peut-être vont ressembler aux listes qui ont été développées par les par les joueurs un peu comme nous mais ou peut-être qu'il va y avoir vraiment des listes qui vont être extrêmement peaufinés on voit d'ailleurs au début du format on voyait absolument pas de hazardous control par exemple dans les tops j'entends maintenant on commence à voir des hazardous control dans les tops et pourquoi c'est parce qu'on voit que les listes se sont vraiment affinées ce sont vraiment ce sont vraiment moi elles se sont optimisées et quand les pro players vont venir à mon avis avec des listes un petit peu comme ça ça va être ça va être d'autant plus intéressant le côté négatif c'est que les gens vont tendance à n'aider des quais comme toujours et ça va sûrement réduire un petit peu la diversité du format mais bon c'est après les fonctions après oui mais je pense aussi que contrairement au moderne moderne problème c'est qu'il ya une carte si elle a pas son le power level du moderne avait vraiment savait là on a quand même l'avantage c'est que d'avoir une plus grande diversité et que le pouvoir level étant plus faible ça permet d'avoir accès à plus enfin voir plusieurs plus de cartes valables et de tout ça c'est d'arriver par le fait que voilà si on joue un format où on sait qu'on peut avoir perdu tour 3 et en moderne il ya quand même des decks qui tuent l'ont trois jeux il ya même des déchets qui tuent tour 1 donc ça veut dire que quand on voit une bonne carte on se dit est ce que je la mets dans mon deck est ce que cette carte elle elle va me faire avoir quelque chose contre ces decks là qui vont tuer tour retour 2 ou tour 3 ou tour 4 si la réponse est non bas la carte elle doit elle doit limite pas rentrer dans l'acte à moins que ça rentre dans la mécanique du deck comme un contrôle lourd ou ou un autre des combos mais donc là le dravi qui joue et qui joue rouge je pense qu'on verra différentes versions d'edrazi en pionnier sachant que tous les bons c'est de ravie donc tks smasher ils sont incolores et ils vont pouvoir s'intégrer dans quasiment n'importe quelle mécanique bon on n'a pas de temps il n'y a pas tant plus de ravis en fait je pense dans le deck et le drazi tu pars sur fin avec les drazi c'est assez simple à monter en termes de ces quatre mâcheurs 4 tks 4 technique déjà c'est 4 mâterie shaper mâterie shaper extrêmement mais il fait beaucoup donc là on a 16 créatures et le fait est qu'avec avec des cartes comme tks et smasher maintenant on va attaquer les points de vie je veux dire on sait que c'est une nation quand on le pose c'est pour coller des bas à 5 donc dans cette optique là elle dravis se marie très très bien avec le rouge on va avoir quelques blasts on va voir chandra qui va pouvoir mettre de tous les tours facilement avoir des choses comme ça après là il y en face de lui il a un deck qui va être je ne peux pas dire que c'est un des contrôles il est plutôt midrange parce qu'il va jouer voilà il joue limon il va jouer il joue beaucoup de créatures après actuellement les midrange face souvent du va dire du pseudo contrôle ça peut être du hard control mais avant côté entre là on a vu une super interaction parce que once upon a time qui permet de trouver un anti-bet la carte est enfin once upon a time on est censé pouvoir prendre un nom de la créature là on peut prendre un monde ou une carte aventure et donc on a besoin de temps qui est vraiment très fort qui vient d'être banni en standard en standard les gens parlent potentiellement de son ban en pionnier je suis pas pas tout de suite moi je suis même pas pas tout de suite après ça reste une carte gratuite ça c'est un bon argument d'une carte gratuite à la place la place c'est un bon camp de trip après ils viennent de l'éditer c'est ça qu'ils viennent de l'éditer bah oui mais j'ai banni en standard bon après ça c'est à la r&d du bizarre de se poser la question tiens on produit des cartes et on les ban instantanément après c'est quand même un peu bizarre bien qu'ils éditent des cartes en disant après oh pardon il faut la ban en moderne ouais parce qu'on n'avait pas pensé qu'il y avait une interaction avec des cartes de il ya 15 ans ok éditer une carte et dire pardon n'avait pas pensé qu'elle était trop forte pour un format où on a le droit de jouer toutes les décisions depuis les deux dernières années c'est quand même un peu différent l'ailleurs c'est non mais ce que j'ai un bon poisson et se réunir un peu on essaie un balle il ya un tks en phase bon le rider il est deux trois lifelink deux trois une trois trois donc en fait c'était si le tks il tape il meurt ouais c'est ça donc là mais après on sait pour l'instant au niveau du match a fait un peu ils sont tous les deux en très assez contrôlé il ya quelqu'un d'un côté louis qui a contrôlé l'autre côté ça a tapé ils sont bien gérés là le sujet si jamais il tue le rider le rider il va se retrouver mélangé dans la bibliothèque après je ne crois pas qu'il joue de fabule pas ça je pense pas alors ça c'est c'est le l'humain qui fait pop deux humains si je ne me trompe pas quand il attaque donc je crois qu'il est deux trois et quand il est déclaré attaquant il fait pop deux humains un attaquant donc la fin de tour on voit once upon a time qui va lui permettre de trouver quelque chose et c'est une deux trois il a beaucoup de terrain dans son one upon a time il prend field il prend field ouais qui va pas lui servir à grand si c'est pas le land qui fait drôle à mort assis dans ce cas ça va d'intéressant et ça lui permet aussi de mélanger son deck il est pas évidemment donc là il a cassé le land qui permet de drôle il permet de rossi on n'a aucune carte en main c'est ça je me souviens et puis ça est pure ça n'est plus toujours toujours je suis de c'est vrai ça permet de devenir c'est une couleur techniquement je vais dans un deck tricolore tel compromis à tu dis tu peux considérer field of ruin comme un fait je pas comme un moyen d'aller chercher la couleur qui manque par contre ça te fait un color lait sur les deux premiers tours donc ça c'est un peu embêtant et il rejoint rider en aventure rider moi je l'aime beaucoup comme cartes c'est vraiment c'est une carte qu'on voit pas ma façon dès qu'il ya du fin jacques dès qu'il ya du noir à des jouets même dans le nom black agro faut aller jouer donc déjà je l'aime beaucoup parce que c'est un anti bête anti plein tout le coeur pour trois en instant rien que ça ça tient le goût déjà après le fait que derrière tu puisses la rejouer comme une 3 comme une de 3 à la vie c'est c'est vraiment intéressant c'est que même dans mon dire dans des cas où être contre du bain on peut directement à la jouer en il y en a là j'en ai pas exceptionnel dans le match-up là mais par contre je pense que voilà du coup il va l'utiliser en tant que qu'est-ce que j'ai récupéré comme créatures pour faire la value on a cherché une créature de vos cimetières et pour récupérer un vous il est pas mal de le pique de grossir et un très gros pas mal de créatures en face il va prendre pour deux j'ai une deux points de vie je mets deux marqueurs dessus une 4,4 non 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 mais à payer oui il le fait pas de la paix la paix il pourra le faire une fois en fin de tour et puis après l'armée vient de pêcher un usine les ineffables celui qui réduit le coup d'écrire du coup d'estelle un coup de l'or il peut se voir et générer des deux deux transformés quand elle meurt comment s'appelle manifeste les deux manifeste ou alors je crois qu'ils détruisent une créature un permanent coloré mais en face il a quand même pas mal de menace façon il n'a pas le choix de le jouer il va faire un manifeste je suppose pour avoir un bloc là il peut essayer peut-être gérer l'illiana sinon parce que l'illiana ouais ouais même si voilà il peut il va pouvoir faire son plus sur son le manifeste se permet que le manifeste il mettra pas de dégâts mais il prend son tour donc arnaud il est à 5 s'il avait un anti bet lui pourrait probablement donc là il réduit la force il me pose une deuxième à il a fini d'accord le conseiller l'a fini et et puis tu la tape plus finis l'attaque à 5 il n'y a pas de bloquer en face non alors ça c'était là c'était la game une ouais ça a été serré on voit qu'ils ont quand même réussi à épuiser tous les deux leurs mains après j'ai arrêté leur main et après c'était un peu en mode top deck il a tu sulle taille avec avec cette telle a eu un sacré avantage l'illiana aussi mon l'état a permis de faire de la value en récupérant le limon qu'en carte de side alors c'est un format où actuellement c'est encore assez difficile de savoir comment composer son side disons sur une méta vraiment très ouverte comme on a sur mtg online par exemple on commence à voir un certain nombre de pourcentages un certain deck qui commence à représenter une dizaine dans une quinzaine de pourcents de la meta sur des petits tournois locaux c'est extrêmement beaucoup plus random que ça donc les les sides on les compose un petit peu avec avec ce qu'on pense qui va ce qui va être représenté ce qu'on pense qui va être fort ce qu'on pense les decks pour lequel on pense qu'on a des faiblesses contre on va essayer de voir un peu ce qui rentre c'est en plus en connaissant voir très mal les décades vers ceci il a clairement la coté ça l'a aidé que la plupart c'est pas il n'y a pas de fin à part ce quelqu'un qui a joué un du débat dans une grosse décliste monoblac agro à qu'on a actuellement les filles of dead il est d'aider qui vont se prendre des balles parce qu'un dès qu'il ya plus de 15% de la méta dans un nouveau dans un format qui est aussi jeune c'est s'il n'y a pas d'annes en fait le forme format il meurt parce que c'est ça dépend on peut aussi prendre l'autre côté en disant il faut laisser le temps format adapté après il faut quand même être sûr que le deck il est de quoi s'adapter j'aurais envie de dire que contre un mec comme monoblac agro qui actuellement est très joué et perd beaucoup il y a quand même beaucoup de manières de s'adapter contre des clars il y a quand même de la gestion contre les decks qui jouent sur field of the dead il ya field of ruin il ya des cartes qui vont permettre de le gérer mais la carte la carte me paraît quand même compliqué à gérer c'est à dire que toutes les couleurs pourront déjà pas le gérer le deck field of the dead donc on va voir moi ça me fait pas là le montant la vidéo on est lundi soir il est quasiment l'heure où ils annonceront peut-être moi ça se trouve on va terminer de la vidéo se retrouve et voilà on parle de field of the dead et de copter et copter et on parle de calme qui vont être bannis après copter enfin copter en soit en fait copter mérite pour moi un ban pas par lui mais en fait à cause de sa carte toute seule c'est en fait si on veut par exemple on prend copter dans un mono rouge on met dans un mono rouge mais dans un mono blanc mais dans un mono vert copter c'est une carte qui dans n'importe quel deck uni agro c'est à dire qu'il est fort voilà c'est ça parce qu'il va permettre d'avoir une capa d'évasion et surtout il va permettre de cycler nos cartes morte c'est ce qu'on veut en fait le problème c'est pourquoi il est trop il est trop fort dans le noir c'est qu'il va recycler des cartes qui par vous qui va pouvoir récupérer moi tout à fait et donc en fait c'est un signe c'est là on est sur la pure value c'est dans copter il ya huit cartes mendek dans monoblac monoblac qui peuvent être recyclés et récupérés quand l'adversaire les dégâts enfin quand le joueur met les dégâts à l'adversaire et le copter il attaque il recycle la carte il paye je pense ça doit être un noir ou deux noirs il récupère la carte c'est qu'il fait il fait la valeur du plan remonter après on parlait d'interactions assez similaires enfin assez similaire oui on pourrait dire assez similaire c'est au co et l'autre véhicule et rtof caram et rtof caram mollet je pense pas qu'il y aura un bon nom de caram en tout cas pas du tout pour l'instant mais on commence à voir dans des listes qui ont parfait notamment sur un groupe et vtq qui a eu lieu qui a été annoncé récemment là les résultats a été annoncé récemment et avec au co et rtof caram ça paraît assez lourd quand même ça apparaît assez fort parce qu'on est de côté 2 à la louise peut-être faire au côté de l'hôte le fameux le goût et au côté de la rame c'est qu'en pour gérer en rouge moi je pense pas qu'il a joué des chocs et les ou pour être sache c'est ça mais ouais dans un deck comme celui de lui typiquement je pense que l'art of caram il aurait sa place mais parce qu'il ya de quoi l'animé facilement il fallait envoyer la vidéo mais c'est à l'entendec enfin on met pas ça en est trop on va dire qu'un 440 ça fait une 4 4 et la particularité du véhicule à torquant c'est que en crew à la place de payer son coup de crew qui est quand même un coup de 3 on peut simplement enlever un marqueur d'un no plan sur le coeur et vu que oco il a capacité de faire un plus 2 tous les tours ou un plus 1 tous les tours il va faire que monter enlevé un marqueur un compteur loyauté de oco c'est vraiment pas un problème donc et vu que le earth of kiran il a la vigilance ça fait qu'on peut l'animé attaquer avec et on peut encore l'animé pendant le tour adverse en enlevant un autre marque et un autre compteur de bloquer pour un bloc car donc on peut très bien faire earth of kiran t2 oco t3 faire un foot token en 20 plus 2 faire un moins 20 pour animer tout ce qu'il a commencé à bourrer à la 4 4 vigilance ça paraît assez fort on verra bien ce que ça donne on verra bien si ça je le vois surtout bien dans sulle taille parce que j'ai pas et j'ai pas eu trop de liste cimic qui essayait de jouer là dessus mais dans sulle taille ça s'apparait ça paraît pas mal donc la materie shaper qui a très très bon bloqueur materie shaper on est dans un format où il n'y a pas passe tout exil donc materie shaper actuellement en moderne on voyait souvent materie shaper passe tout exil et hop du coup il n'y a pas de trigger parce que le trigger du materie shaper c'est quand il quand il meurt quand il devrait aller dans le cimetière et avrasca comptable ya avrasca comptable mais qui est quand même assez peu joué on la voit que quand on est que dans des decks un peu plus contrôle ouais tiens je te je vais récupérer tiens tiens je te donne je te donne un fou de moi je te j'ai donc là au courrier d'arrivée il a fait le plus deux pour créer un foot il l'a monté donc si ça c'est ça et puis après il fait son moins 5 moins 5 pour échanger un foot oh c'est cool je n'avais pas les comme ça dans mon deck donc comment récupérer les créatures gratuitement on peut le faire avec un shaper on peut pas le faire avec un tks ni avec un oui non c'est ni avec un tks on les retire ni avec un smasher ou retire hugin là derrière il fait saisie hugin hugin un e shaper 2 land et un ouest là le spell de blast là si je me trompe pas il met deux blessures à any target ou et elles peuvent pas être prévenues sinon je sais plus je confonds il y en a deux différents il y en a qui met deux blessures et mais c'est là où ils avaient la question en fait ils trapaient plus qu'ils faisaient la carte parce qu'elle était en jap elle était en japonais et ils m'ont appelé pour me demander si je me rappelais ce qu'elle faisait mais j'étais pas sûr non plus j'ai dit de jouer des cartes japonaises on la connaît pas alors alors westlife elle c'était pas oui ça c'est que je les écoute 2 et westlife ça coûte que 1 non ça alors c'est autre chose mais du coup on se posait la question merci lui de jouer des cartes et de pas faire ce qu'elles font c'est pas lui c'est erneau oui non c'est erneau par exemple mais d'abord japonais j'ai même pressé alors de l'essentiel en tibède après c'est que je peux pas taper monorade et drasi ce que c'est non mais oui la carte est pas forcément documenté après j'ai une carte qui était jouée en ce temps-là et des blasts comme ça que j'ai vu en optionner il y en a deux il y en a un qui met deux et sous condition à la place il met trois et un autre qui met deux et sous condition ils peuvent pas être prévenus et la condition c'est soit le spell mastery donc d'avoir au moins deux instants tout rituels dans le cimetière ou alors c'est d'avoir la férocité d'avoir une créature qui a une force de 4 ou 8 la férocité c'est westlife alors d'accord ça ça doit être l'autre ça ça doit être celui avec le spell mastery c'est pourtant ce qu'un mastery il n'en joue pas beaucoup de spell donc ouais c'est vrai après il a peut-être vu juste comme un il colle deux à une target parce que wall slash par contre ça met que à des créatures non créatures au joueur c'est deux créatures au joueur mais pas et pas et pas et la capacité peut pas être prévenu ok d'accord bah là ça doit pouvoir mettre trois alors ils ont trouvé la carte je suis en mode site d'échanges préférés donc dans ce sens il a chaud entre ça parce que je pense qu'il voulait savoir s'il pouvait s'il pouvait cibler au co avec c'est la question c'était ce que j'étais une target juste créature et artistiquement alors il ya la règle qui est passé il ya plusieurs années maintenant moi savais pas si longtemps que ça j'aurais j'irai de faire il ya deux ans quoi moi vous disait qu'en fait maintenant sur les nouvelles cartes ça devait être marqué plein sur les coeurs avant que c'était pas le cas on s'est marqué joueur on pouvait se prouver on peut c'est plein ce qu'en est-ce que c'est fait en cibler ont rédigé sur les anciennes cartes qui s'est marqué créatures ou joueurs c'est systématiquement on peut aussi cibler les plumes sur le coeur comme avec la ligne l'aïté sur les cartes récentes si c'est pas marqué plein tout le coeur c'est volontaire c'est parce qu'on peut pas cibler les plumes au coeur avec là il enlève ça pour pas que le tour prochain tu es qu'on ne puisse plus au co donc il devait pouvoir oui il pouvait donc là il est un blocaire donc en face il peut remettre un chef peur il permet d'un geste et pendant le petit cas matin il sait pas j'ai cru voir un cas les tiges coulant puis chez peur je sais pas si il a besoin de les six jours au final il joue que ça lui permet d'avoir du rouge au moment il arrive sur champ de bataille et après ça lui fait du colorless pour payer ses armes et j'ai peur persus j'ai peur donc là j'entends le nombre de cartes en main ouais là on voit la force de la gousse c'est que la gousse ok ça peut vraiment paraître un mauvais mana d'orque en pionnier parce qu'effectivement ça arrive ça fait un food et elle est obligé de consommer le food pour faire un mana tour 3 enfin ou le tour suivant effectivement ça peut être un handicap sur le early game comparé à parfois un simple lève de la noire qui va être meilleur à l'inverse dans un deck un peu mid range contrôle sur le late game le fait de pouvoir faire fin de tour je fais un food sans même parler du fait qu'il a au cause son de bataille en plus ça permet le fait de faire des food en fin de tour pour deux comme ça ça donne une value à la carte qui est qui qui d'un certain point la méloin devant même un noble hiérarche ou un simple ou un simple elle de la noire c'est une 33 dans un format pas très rapide la gousse elle a largement son intérêt c'est une 33 mais il a transformé la 3 2 le matériel chaper en 33 et juste pour éviter que son trigger il se fasse quand elle a eu c'est un et il attaque avec son propre richard et une 4 4 et vigilance test touch et qui peut pas le bokeh et pas les créatures dans la force à faire là ils traitent du coup sauf que du coup il est gagnant parce qu'il a le c'est lui c'est et c'est lui à droite qui va résoudre le trigger du et je sais pas qu'il va au coeur de taille carte gratuite là lui est quand même vraiment pas mal il est un très très beau board avec ça il a encore question vis donc là le clou il peut le s'ensemble connaît la main de son adversaire mais pourquoi il d'un côté il joue car nous il est encore à 16 mai il va descendre vite il va descendre vite parce que il pioche en plus il pioche un rider ouais non il est une main gold et louis un moment c'est pas la time rider liliana il attaque quand même pour cette c'est pas subjectif ses commentaires et les commentaires ne sont pas subjectifs oui au conant dans ta loco je sais alors 12 oui 12 à 12 mais ouais alors on voit que oui c'est pas les mêmes dents disons que voilà dans le format si je me trompe pas il n'y a pas au list d'hust vous êtes il ya au list d'hust non je pense pas les deux ça doit être la même édition de temple al drazi je sais pas du coup il n'y a pas au list d'hust enfin les érasis c'était rise of drasi non c'est retour à zandikar où il est d'hust et au list d'hust c'est reste voilà c'est rise of the drasi ok alors que les érasis qui nous possèdent donc là on a qui rejoue le jean le génie j'en suis pas un grand grand fan j'ai l'impression que tu as toujours envie de payer un de plus c'est d'avoir le gros jean quoi non c'est peut-être plus c'est deux plus c'est d'avoir le vrai jean à 8 mais là il n'aurait pas pu le caster ça va mais il le joue peut-être aussi se plaît pas après c'est pour ça qu'en fait quand je faisais le point sur les déclics et que j'étais assez étonné du raid et le razi moi je m'attendais forcément du clean et le razi juste pour jouer des lords en plus pour les gens pour pouvoir jouer le gros jean plus vite pour donc là il poche la de deux manifestes je crois qu'on avait dit quand même il avait un rider je suppose qu'il va tuer le jean il a pas trop le choix il est probablement oui oui c'est vrai est ce qu'il a envie d'avoir des terrains combien de 12 ils sont au moins 12 il a pas envie de transformer son 11 en 3-3 il peut lui mettre 10 éventuellement dans le tour mais pas 2 il tape à l'égard il tape 1 dans le troisième l'autre il met dans la question qui met les points aussi oui mais un dans l'arrivée d'accord non à côté il n'a pas besoin de forcer non plus ok donc le jeu de taper comme ça je crois qu'il n'a pas encore fait l'effet de son son co on s'est dans mes chers ouz ouz moi c'est là qu'il faut faire un top deck parce que sinon ça paraît compromis mais voilà il n'avait pas fait l'effet de son co il fait un foot token sur la fin arnaud qui pioche un land je vois pas ce qu'il peut faire 2-0 propre et net j'avoue qu'à aucun moment j'ai trop vu le deck sultaille en danger c'est pas bon non mais moi je l'ai pas vu en danger c'est pas il n'y a aucun moment je l'ai vu en danger il avait du danger si 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 sur la une il y a quand même eu un double smasheur mais même le double smasheur au coup il a fait il a fait je ris de toi bah disons que oui lui il a eu la chance d'avoir les anti-bets quand il faut aller au début il y en a plein aussi et puis je pense qu'il doit jouer 4 rider il doit jouer peut-être pas 4 push 4 push je trouve ça grédit dans les 3-4 push c'est bien quand t'as hoko forcément tu transformes les creatures adverse quand toi tu poses une 4-4 tu transformes en face en 3-3 et du coup forcément t'as l'avantage quoi donc ouais sultaille moi je pense que c'est pour moi c'est dans mes decks favoris que je vois prétendre mon premier deck qui vont vraiment être le tiers 1 du dans tous ses équilibrés quand on a tous équilibré sur taille midrange comme ça avec coco après on verra en fonction des bannes qui pourrait y avoir parce que tout ce qui est des decks golgari dimir mardou je pense qu'on va en voir là actuellement les voix moins parce qu'ils sont ils ont du mal quand même contre certains des qui sont très rapides comme je disais les decks vraiment les gros contre lourd j'en ai vu très très peu on commence à voir du bleu blanc un petit peu il y en aura sûrement de plus en plus après des autres des contrôles autres que bleu blanc on verra bien ce que ça donne mais il y en a deux mais il m'en est sorti une ah oui ok voilà c'était la finale de notre premier tournoi pionnier à l'assaut guild of gamers on a des tournois réguliers si vous intéresse venez voir sur notre site web guild of gamers point eu ou sur notre facebook on a tout le calendrier de nos événements si vous habitez en moselle ou proche n'hésitez pas à venir nous voir et sinon si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker ou de la la partager d'en parler aux amis qui ça peut faire un bon aperçu de ce à quoi ressemble le format pionnier et puis on vous dit à la prochaine pour notre émission table une prochaine vidéo ce sera donc du pisan et du pionnier ouais c'est ça allez salut c'est la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 1 1